... Donc on va commencer, d'abord vous allez nous dire en deux mots qui vous êtes, votre vie, votre oeuvre, et puis votre entreprise. Il y en a deux qu'on a peut-être un peu moins besoin de présenter, et puis l'une qu'on connaît peut-être un petit peu moins bien. Béatrice. Enchantée d'être avec vous ce matin, je suis Béatrice Éricourt. J'ai la chance d'accompagner l'entreprise Kiabi avec Patrick Stassi depuis un an en CODG. C'est une année inédite entre le Covid et la naissance d'une CODG chez Kiabi. Et ça fait 20 ans que je suis dans le monde du retail, principalement textile, avec des expériences chez Tape à l'œil et chez Pinky, un petit groupe mulier en perfusion. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. Et un Kiabi dont on ne présente pas en tant qu'entreprise, bien sûr. Juste un mot peut-être pour nous redire. Sur les dernières années, Kiabi a eu un parcours extrêmement performant. Enfin, la performance des dernières années est remarquable. Donc Kiabi, on est aujourd'hui à peu près dans 18 pays. On a dépassé les 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. On accompagne toujours les familles pour les équiper en prêt-à-porter hommes-femmes-enfants-bébés, lingerie, accessoires. Et le groupe est à peu près à 10 000 collaborateurs. Voilà pour la photo à date. Tème dynamique. Régis, donc toi, le bonhomme, on le connaît bien. Tu avais pas mal de visibilité du temps où tu étais dans notre vieille France, avec Bud, Darty, Monoprix, etc. Et maintenant, tu t'es exilé dans tes nouvelles terres. Dis-nous en deux mots. Oui, je suis basé à Dubaï. Et donc je dirige Al-Fouten, la branche retail. Donc il y a deux Al-Fouten, il y a Magic Al-Fouten qui est la partie Carrefour, qui n'est pas chez moi. Et il y a un autre, en fait c'est l'oncle, qui est un conglomérat avec une branche d'activité qui est retail. Je suis franchisé de Kiabi, sur le Moyen-Orient. Et donc dans cette activité retail, il y a, en prenant part taille, il y a le plus gros business, c'est la partie IKEA. Donc on est franchisé IKEA sur quasiment l'ensemble du Middle East. On a le deuxième plus gros magasin IKEA dans le monde en termes de chiffre d'affaires, qui est celui de Dubaï. Derrière, on a une activité, en termes de taille, Market Spencer, ce qu'on a de l'Egypte jusqu'à Singapour, donc Asie et Moyen-Orient. Après, on a Inditex, donc tout le groupe Zara sur l'Asie, donc Singapour, Malaisie, Thaïlande. On est aussi, on a du sport, donc qui est une branche d'activité avec du multibrand et du monobrand. Donc on est le distributeur de Nike à Hong Kong. On est distributeur de Rebook sur toute l'Asie du Sud-Est. Et puis on a deux concepts de multibrand. On a du bricolage avec Ace en tant que franchisé et une marque à nous. On a du department store avec Robinson, qui appartient à Singapour et sur l'Asie. Et puis on a Toys R Us sur le Middle East. Toys R Us ? Vous avez gardé l'enseigne, la marque Toys R Us ? Qui marche bien d'ailleurs, sur toute la partie Middle East. Donc ça te donne un poste d'observation sur un nombre de pays, un nombre de marchés, qui est considérable. Oui, ça fait, on est sur globalement l'ensemble des marchés à l'exception du food, vu que c'est l'oncle qui le fait au travers de Carrefour. Et on est sur 25 pays. Au plus loin, c'est l'Indonésie et le plus proche d'ici, c'est l'Egypte. Très bien, tu nous donneras évidemment un petit peu d'éclairage international sur tout ça. Guillaume, donc toi, les enseignes que tu pilotes, elles sont plutôt bien connues. Par contre, le groupe de Vivo Retail, dis-nous, je ne suis pas sûr que cette entité soit bien identifiée par tout le monde. Et avant ça, juste simplement pour mémoire, toi, tu es passé par la distribue alimentaire principalement, l'Infer et System U principalement, DG de System U pendant longtemps. Donc, oui, donc moi, je suis directeur général de Vivo Retail, qui est le premier groupe coopératif français, avec des activités classiques d'approvisionnement du monde agricole, d'export de céréales, et qui a trois business units. Une autour de toutes les solutions pour l'agriculture qui prônent une troisième voie de l'agriculture, écologiquement efficiente et économiquement efficace. Une branche vin et une branche retail qui exploitent principalement trois enseignes, Gammever, Jardiland et Delbar, à la fois sous le modèle d'exploitation intégrée, avec à peu près un tiers des magasins, deux tiers en franchise, et le chiffre d'affaires des enseignes, c'est 2,3 milliards, essentiellement en France, un petit peu de Belgique et un petit peu d'Espagne. Et des initiatives récentes vers la distribue alimentaire, le bio et des choses du monde d'après ? Oui, bien évidemment, des réflexions sur la connexion au client final dans le monde de l'agroalimentaire. On a une petite chaîne de magasins bio qui s'appelle Bio & Co, qui opère principalement dans le Sud-Est, et on travaille effectivement un projet alimentaire dans une vision à 5 ans. Il y a pas mal placé, parce que la transition alimentaire, on en a beaucoup parlé en France, pour le moment, on en a beaucoup parlé. Et Gwé Rita, il est évidemment un acteur intéressant pour voir comment on pouvait contribuer à ça. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous avez une diversité de métiers, pour le coup, très grande. Je disais tout à l'heure que l'impact de la crise, là, cette année, selon les secteurs d'activité, le contraste entre l'impact est quand même assez brutal et frappant. C'est d'ailleurs intéressant de se demander, est-ce que c'est juste un effet de priorité de réallocation de court terme lié au confinement, ou est-ce que ça a accéléré ou provoqué des réallocations budgétaires dans les ménages et dans les priorités de dépenses de manière plus durable ? On va commencer par peut-être se poser la question sur le textile, qui n'a pas été l'un des marchés les plus durement touchés, et touché par les fermetures administratives de magasins, mais beaucoup touché aussi par la désaffection de l'envie de consommer, semble-t-il, d'une partie des consommateurs ? Ou en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé sur ce marché ? Quelle lecture tu as ? Et qu'est-ce que tu anticipes sur, on va dire, les deux ans qui viennent ? Parce qu'au-delà... En toute humilité, je ne suis pas mieux placée que vous, mais en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que la désaffection pour le textile, elle ne vient pas de sortir, et elle n'a pas... Enfin, le Covid n'a fait qu'appuyer une baisse quand même lente et inéluctable depuis plusieurs années de la consommation textile, puisque en une vingtaine d'années, la consommation textile a vraiment perdu quasiment 10 points. Donc, ce qui est important de se dire plus tôt, c'est que la réallocation, il va falloir qu'on fasse avec. Oui, en effet, les ménages redispatchent aujourd'hui leurs dépenses. Donc, le but est plutôt de se dire, un, déjà, ce que tu disais tout à l'heure, comment l'enseigne éventuellement à une singularité qui permet que le peu qui reste alloué au textile soit plutôt dépensé chez moi que chez vous, enfin, en tout cas, que chez tous les autres qui ne sont pas dans cette salle. Et sinon, surtout, comment de toute façon développer de nouveaux marchés, puisque que la consommation baisse par manque de moyens, ou que la consommation baisse par, tout simplement, cette capacité à se dire aussi que le textile va être consommé de moins en moins, puisque, en effet, on va se poser la question de consommer moins mais mieux et d'acheter différemment. C'est à nous de réinventer le business model. Mais je pense quand même que sur le textile, à moins que tous nudistes, il y aura toujours une offre à apporter, le tout étant d'être le plus pertinent possible dans les modes de consommation, qu'ils soient français ou plus internationaux. Et je pense que la gestion la plus complexe, c'est surtout celle-là. Les rythmes différents auxquels nos différentes clientes vont décider d'accélérer ou pas une consommation éco-responsable, d'allouer ou pas plus de moyens à de la techno plutôt qu'à de l'habillement. Et c'est pouvoir jongler avec ces différentes vitesses de modification de comportement, mais de façon inéluctable, ça consommera moins de textile. Donc on viendra sur les grandes initiatives que ça induit sur le plan stratégique, mais ça veut dire que toi, tu penses que quand tu dis aller chercher des nouvelles poches de croissance ou faire évoluer le business model, c'est l'élargissement du domaine de la lutte. Là, c'est en allant sur des territoires. Les doubles, aussi bien géographiquement que aussi tout simplement dans la valeur que l'on offre et la typologie de produits que l'on offre aux clients. Très clairement, sur toute la partie enfant-bébé, tu le disais tout à l'heure, il y a un rééquipement mécanique et naturel par le fait que l'enfant grandisse. Alors après, elle décidera de le faire en première main, en seconde main, peu importe, mais en tout cas, il y a un rééquipement minimum à assurer qui fait que les acteurs de ce monde-là ont été un petit peu plus préservés que les autres. En revanche, sur le monde de l'adulte, entre la partie sport, la partie homeware, la partie habillement, le confinement qui fait qu'on peut plus télétravailler aujourd'hui et qu'on n'est plus obligé de s'habiller exactement de la même façon ou en tout cas de façon aussi formelle, fait que si on ne trouve pas une diversification dans la capacité à habiller tous ces moments de vie et qu'on est sur un monocanal, il va falloir être excellent sur ce monocanal puisqu'en effet, le besoin sera moins important. Très bien. Si on fait le contraste, vous restez en France d'abord peut-être et puis tu nous élargiras ensuite, donc toi, pour le coup, tu es dans des secteurs qui ont finalement moins souffert et où le retard pris au printemps a été assez vite rattrapé. Et donc, au-delà de l'aspect très court terme, là aussi, on voit des réallocations de dépenses des ménages vers la maison et tout ce qui est autour de la maison qui sont quand même très frappantes. Le jardin en fait partie, bien sûr. Dans quelle mesure... Toi, c'est quelque chose dont tu penses que ça va être pérenne ou tu te dis, finalement, avec la crise de pouvoir d'achat qui nous menace, on est passé entre les gouttes cette année mais ça va être dur l'année prochaine. Tu as quelle projection ? Donc, je pense qu'il y a une réflexion sur deux cycles de temps. Il y a effectivement tous les faits positifs qui est lié aux nouvelles formes de travail dont on peut supposer qu'elles vont se pérenniser pour partie, qui prennent un peu aussi tout le monde à contre-pied puisque c'est le retour pour l'engouement à la maison individuelle en deuxième ceinture urbaine, exactement le contraire de ce qui a été dit précédemment. Donc, il y a effectivement un sujet d'équipement de temps disponible, redevenu disponible pour chez soi. Je pense que c'est quelque chose qui peut nous accompagner sur 12 à 24 mois et le sujet qu'on aura derrière par rapport à nos marchés autour notamment du végétal c'est comment je crée de nouveaux marchés, de nouveaux usages parce que je pense que l'un des gros enjeux qu'on va avoir c'est de créer des marchés qui n'existent pas forcément aujourd'hui et que bien évidemment, on a des réflexions sur comment j'augmente ce que je vais appeler la capillarité de mon offre qui n'est pas accessible à tout le monde, partout et à tout moment. Mais je dirais que ça, je suis plus dans de l'effet retard et de rattrapage. Et après, ce que j'ai demandé aux équipes, c'est de travailler sur quels nouveaux usages pour nos types de produits en se disant, comment on fait par exemple, c'est tout bête ce que je veux dire, mais pour qu'il y ait une plante dans chaque pièce. Si je fais ça, c'est plusieurs centaines de millions d'euros de création de marchés additionnels. Et aujourd'hui, on n'a pas les réponses d'usage à cela. Effectivement, j'achète. Et alors, peut-être un mot sur la lecture, parce que tu vois la diversité des marchés parce que tu es sur des marchés qui sont eux-mêmes extrêmement différents et qui sont très différents de la France. Et puis ensuite, ton regard sur ce qui s'est passé en France, puisque je sais que tu en suis l'actualité. En fait, on a... Ce qui se passe en France, c'est passé partout ailleurs. La maison, enfin nous, on a la maison qui est en progression par rapport à l'année dernière. Donc on retrouve les mêmes tendances. Et à l'inverse du spectre, on a la partie fashion qui est extrêmement touchée. Alors avec une partie fashion qui en plus est touchée parce que nous, on a beaucoup de... Enfin, comme en France, du tourisme. Et dans le tourisme, il y a une partie retail qui est quand même significative et qui bénéficiait principalement à la partie fashion et qui s'est retrouvée très impactée. Et de la même façon, l'enfant a mieux su... s'en sort mieux. Et puis derrière, on se retrouve sur la maison qui va très bien. Donc on a vu les mêmes choses. Je rajouterais... Pour rajouter quelque chose qui n'a pas été mentionné, on a le digital qui a repris une couche qui a réaccéléré en termes de croissance, qui était déjà sur un terme de croissance, mais qui a repris une couche de croissance en plus. Voilà. Sinon, tout le reste, c'est des choses qu'on voyait déjà. Je pense que la réallocation vers la maison, je pense qu'elle est plus pérenne que 12-24 mois. Je pense que les gens ont découvert l'importance de chez soi et de ce que ça veut dire. Et le travail à domicile, je pense que ça va rester quand même plus long. Donc voilà. Donc même sur des endroits dans le monde où la partie maison n'était pas obligatoirement... En Asie, avec des petits espaces, ça a quand même bénéficié à la maison, alors que les espaces ne sont pas très importants par rapport à ce qu'on peut vivre aussi. Donc globalement, des choses qui ont été des accélérateurs de choses qu'on voyait déjà, plus cet impact sur la maison qui est quand même un peu plus fondamental. Et ça peut bénéficier aux loisirs parce que la partie sport reste quand même impactée négativement. Donc c'est plus la maison qui en a bénéficié dans l'allocation qu'on voyait sur les dernières années qui était une allocation plus vers le loisir. Pour le coup, pour des raisons de contraintes. Mais la partie maison a récupéré plus que la partie loisir qui n'en a pas du tout bénéficié. Sur le tourisme, vous anticipez que ça revienne progressivement à quelle échéance ? En fait, tant qu'il n'y aura pas de vaccin, il n'y aura pas de retour. Alors il y a deux parties dans le tourisme. Donc il y a le tourisme d'affaires où je pense qu'il faudra beaucoup de temps pour que les entreprises redonnent des voyages tels qu'ils existaient. Parce qu'en fait, on s'est aperçu que la justification d'avoir une réunion au bout du monde pour prendre un billet d'avion, ce n'était pas tellement justifié. Donc ça, je pense que c'est impacté de façon significative et de façon structurelle. La partie du tourisme qui est plus du tourisme de loisirs, elle reviendra parce qu'elle est toujours revenue. mais elle mettra du temps. Et je pense que tant que... En fait, il y a deux éléments. On le voit sur Dubaï, le tourisme commence à revenir parce qu'on a mis en place les tests et qu'il y ait le seul moyen quelque part qui est à la fois de protéger la population et d'arriver à quelque chose qui permette de voyager. La quarantaine ne permet de rien faire. Mais aujourd'hui, les pays européens ne savent pas tester. Donc, en fait, pourquoi ils ne vont pas sur des solutions pragmatiques qui sont les bonnes solutions ? Parce qu'ils ne savent pas le faire. C'est assez consternant de voir que l'Europe n'est pas capable de tester ce que fait le Moyen-Orient, ce que fait l'Asie. Au Moyen-Orient, les tests sont généralisés et c'est une commoditude. Les 20 000 personnes qui travaillent dans la partie retail, on est testé tous les 15 jours. On se fait une dizaine de tests. Donc, en fait, c'est la seule façon, tant qu'il n'y a pas de vaccin, c'est la seule façon de gérer réellement le truc puisque tant qu'on ne sait pas, on est dans le domaine du fantasme ou du... C'est rien du tout, c'est beaucoup, mais on est dans le domaine du non rationnel. À partir du moment où on teste de façon régulière, on a installé trois drive-thrues dans lesquelles on teste des gens de façon systématique, donc tous les 15 jours, un test. Donc, globalement, au fur et à mesure, on est parti de... On a eu au plus haut 1500 cas et aujourd'hui, on est à 2-3 qu'on découvre au fur et à mesure. Donc, on devrait être à 5 cas par semaine. Ça fait rêver, non ? On aimerait bien. Et le regard que tu as sur la France, du coup, sur le retail français, vu de ta position d'observation, Alors, parce que j'ai la chance d'être dans le groupe que tu animais sur la partie... Le truc le plus étonnant sur la France, ça a été ce débat sur les loyers. Sur le Middle East, où franchement, les malls sont quand même beaucoup plus puissants qu'en France, on a tous les retailers obtenus pendant les fermetures. On n'a pas payé de loyer, ce qui paraît tellement évident d'un partir du moment où la raison d'être du loyer, c'est de payer pour qu'il y ait des gens qui rentrent dans le magasin à partir du moment où ils ne peuvent pas rentrer. Ça paraît tellement évident. Et c'est marrant qu'en France, ça doit passer par l'État, qui derrière n'a pas fait, alors que, de façon assez naturelle, et dans tous les pays dans lesquels l'opère, à part une ou deux exceptions, on n'a pas payé de loyer sur la partie qui était fermée. Sur la partie de sortie de crise, on est passé sur des aménagements où on est globalement au pourcentage du chiffre d'affaires qu'on a négocié au gré à gré. Là, c'est un peu plus, un peu moins. Mais il n'y a pas un propriétaire de môles, et pourtant, Dubai Mall, qui est le plus grand môles du monde, etc., qui est resté sur la position de dire vous allez payer vos loyers, alors même que vous n'opérez pas. C'est assez étonnant de voir que la France doit être... Enfin, le seul pays où j'ai vu où le propriétaire n'a pas fait l'effort. Et je pense que dans le débat de demain, je pense que ce que tu as évoqué sur les moyens, il y a un des débats qui est de... Celui qui va payer quelque part, est-ce que c'est le retailer ou est-ce que c'est le propriétaire ? Et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de raisons pour que le propriétaire paye une large partie du truc, parce que quelque part, la fonction première... Et tu vois, moi, j'avais des débats sur... Enfin, des discussions avec les parcs d'activité à Dubaï. Et le mass market et le fait d'avoir des millions de personnes sur un seul endroit qui étaient... Il n'y avait pas de limite. Cette limite-là, je pense qu'elle va s'imposer à nous de façon un peu plus long, ou lointaine, que simplement le vaccin, etc. Donc le fait de limiter le nombre de personnes qui viennent sur les points de vente ou la capacité d'absorber des personnes sur le point de vente, elle se fait. Donc à partir de là, c'est quand même une vraie problématique pour le propriétaire, enfin, pour celui qui est propriétaire des murs, plus que pour le retailer. Le retailer, ça pose des problématiques de productivité, etc. Mais ce débat-là, c'est assez étonnant que sur la France, la position était très, très favorable au propriétaire. De ce que j'ai compris des débats que j'ai vus, je n'ai pas fait les négociations, donc je n'en sais rien, mais moi, j'ai obtenu... Je vais économiser 30% de mes loyers cette année. Les gens qui étaient impliqués dans les négociations, sans trahir de grand secret, mais clairement estiment que... Comment on va dire ça ? Pour être un peu cash, mais vous connaissez le style de la maison. Sur le plan sociologique, les mecs des cabinets ministériels et les gens des grandes foncières, c'est les mêmes. Sociologiquement, ils ont fait les mêmes écoles, etc. Ils se comprennent bien. Et par ailleurs, derrière les grandes foncières, il y a les banques qui, peut-être, trouillent à l'idée de dévaloriser les actifs, etc. Et donc, il y a eu clairement un arbitrage dans lequel on a dit les camarades de classe et les banquiers sont ceux qu'il faut protéger aux dépens des entrepreneurs commerçants. La logique économique et puis après, la valorisation de l'immobilier, elle est sur le loyer à long terme. Elle n'est pas sur le loyer. Donner 3 mois, c'est pour ça qu'on les a obtenus facilement. Donner 3 mois de loyer ne dévalorise pas l'actif. Tu n'es pas obligé de passer l'approvision. Le vrai truc, c'est que si tu baisses ton loyer, mais les 3 mois que tu offres, elle n'a aucun impact sur la valeur de ton actif. Et ce n'est pas légitime. Ça n'a pas de légitimité économique. Et on le voit bien, aujourd'hui, Zara, qui a bien pris le truc. En tant que franchisé Zara, le message qui passe en disant que j'ai fermé tant de magasins, la réalité, c'est juste qu'il est en train de mettre la pression sur les propriétaires. Il n'est pas dans son esprit à lui et il a fait l'effet d'annonce pour que derrière nous, on aille derrière en disant que nous, on ferme. Et moi, je le vois à Hong Kong. Mais c'est vrai que dans un certain nombre de cas, il faut aller jusqu'à la fermeture, il faut être prêt à le faire, il faut aller jusqu'au dépôt de bilan dans un autre cas pour dire aux propriétaires que ce n'est plus possible. Aujourd'hui, on ribaise les loyers de 30 à 40 %. C'est ce niveau-là de loyer. OK. Intéressant. L'une des choses qu'on fait quand... L'un des impacts aussi, c'est que ça donne un regard différent entre ce qu'on fait sur le carrelage et ce qu'on fait à distance et sur le rôle du digital et du e-commerce là-dedans. Au-delà de l'effet d'accélération où quand les magasins étaient fermés, on achetait plus à distance, bien sûr. Mais ça a surtout montré que c'était possible, que certains étaient d'ailleurs capables d'absorber des accélérations énormes et d'autres avaient plus de mal. Il y en a même quelques-uns qui ont fermé leurs entrepôts en disant que c'était pour protéger leur personnel. Il fallait bien trouver une histoire. Il fallait bien trouver une histoire. Mais donc cette accélération, elle est donc évidemment spectaculaire. Pour vous, elle est... Je suppose que... Là, on est dans l'accélération et on est sur des choses qui vont rester durables et pérennes. jusqu'où vous imaginez que quand on est retailer, ça peut transformer l'équilibre économique de l'entreprise ? Est-ce que ça veut dire que vous allez devenir... Parce qu'aujourd'hui, on dit qu'on est omni-canal. Mais en fait, quand on fait 7, 8, 9% de son chiffre d'affaires en e-commerce, même en comptant les ventes influencées, on n'est pas vraiment omni-canal. On est à une chaîne de magasins avec un site internet. Est-ce que demain, on va vers des modèles dans lesquels vous serez des acteurs véritablement omni-canaux et avec une capacité de rivaliser avec les pure players sur le poids du e-commerce et donc la rentabilité du e-commerce équivalente ? Parce que quand ça fait 8% de savoir si le e-commerce est rentable ou pas, c'est important, mais enfin bon, voilà, le jour où ça fait 30 ou 40% du chiffre, c'est plus une option. comment vous vous projetez sur du moyen long terme là-dessus ? Là, pour le coup, c'est pas Covid ou pas Covid, on était tous à se poser la question de la vitesse à laquelle on atteindrait un quart ou un tiers du chiffre d'affaires, en tout cas à partir du moment où on avait déjà un site. Donc le vrai sujet, c'est plus l'hybridation complète de l'ensemble des modèles. On a du carrelage, alors pour certains, en centre-ville, en centre-co, en périphérie et aujourd'hui, le poids de l'omni-canal nous oblige juste à revoir comment on veut le faire, ce qu'on fait tout seul de ce qu'on ne pourra pas faire tout seul parce que quand tu dis lutter contre des pure players, à un moment, on n'a pas les mêmes business models donc il y a bien des réalités de ce que l'on doit faire comme choix pour être efficient et efficace, tu le disais tout à l'heure parce qu'on n'a pas le... On n'a ni le temps ni les euros à planter donc quoi qu'il arrive, les vrais choix, c'est de toute façon, si on a décidé de faire de l'omni-canalité, si on était à 15% et qu'on vise 25 ou 30, le but c'est plutôt de se dire par quels moyens j'arrive à équilibrer le business model dans sa globalité, on est bien dans des mélanges de business model et il y aura autre chose que le web ou que le carrelage et même le click and collect, il y aura d'autres modèles à inventer et très vite et surtout, qu'est-ce que je fais par moi-même parce que je suis capable de le faire et c'est là que je suis bon et dont mon coût est honorable et qu'est-ce que je ne fais pas par moi-même si je veux être ou rapide ou moins cher ou plus efficace plus que d'omni-canal est crucial et ensuite, c'est aussi la capacité à embarquer du changement dans les équipes qui aujourd'hui sont pur carrelage à penser du matin au soir à la cliente qui va franchir la porte alors que ça doit devenir autre chose aussi. La conseillère de mode dans un magasin doit elle aussi se digitaliser complètement pour participer à cette circularité. On s'en va, c'est terminé messieurs-dames. Il n'y a plus de lumière. C'est parce que il n'y a que vous d'intéressant donc on est clair que vous. Donc en tout cas, tout ça pour dire qu'en effet, ce ne sont plus les mêmes équilibres économiques mais les calculs avaient, je pense, déjà été anticipés par la plupart d'entre nous. Le tout après, c'est l'accélération et les choix de capex qu'on va faire pour y arriver mais le 25 ou le 33% a été écrit soit dans une feuille de route soit dans un plan à 3 ans soit dans un plan à 5 ans. Par contre, on n'a pas encore toutes les solutions économiques pour en effet absorber des modèles qui ne sont pas du tout dans les mêmes équilibres. En revanche, on a déjà des pays où ça fonctionne. quand on est dans encore plus, je pense, Régis, mais en tout cas, quand on est déjà dans 18 pays, on a des poids d'omnicanalité très différents et des réseaux, des maillages de territoires très différents aussi. donc les options ne sont vraiment pas les mêmes et les capacités d'accélération ne sont vraiment pas les mêmes d'un pays à l'autre. Quand tu dirais allocation de capex, ça veut dire que pour pouvoir accompagner l'accélération du développement du digital, c'est-à-dire que tu ne peux pas dépenser partout à la fois, tu ne peux pas empiler les coûts et les investissements, ça veut dire que par exemple c'est moins de création de mètres carrés, c'est moins d'ouverture de nouveaux pays, parce que ce qui est facile, c'est de voir où on a envie d'investir, ce qui est compliqué, c'est de voir où on arrête d'investir. C'est aussi comment on rentre dans un nouveau pays. On peut le faire à l'ancienne avec 100% de succursales et après tu peux décider de le faire avec des partenaires, tu peux décider, enfin voilà, tout dépend, un, ce que tu sais faire, deux, la qualité de partenariat que tu as avec tes partenaires, la capacité d'accélérer ou pas, mais là où avant il y avait le sacro-saint, j'investigue un pays en succursales parce que de toute façon ce sera le plus rentable en cashback, ben oui, forcément aujourd'hui on se pose la question de, est-ce que j'y vais tout seul, est-ce que je me marie tout de suite avec un partenaire, est-ce que je ne passe que par un partenaire et est-ce que je digitalise tout de suite le pays ou pas puisque ce n'est pas non plus les mêmes choix dès le départ. Et la valeur du mètre carré et la pertinence d'investir dans du mètre carré alors que on a plutôt, enfin la plupart des gens considèrent qu'il y a trop de mètres carrés en France et dans tous les pays matures. Alors moi je reste une adepte du maillage, c'est-à-dire que les pure players veulent avoir des mètres carrés, j'ai des mètres carrés, je ne suis pas encore un pure player donc dans le principe je pense que offrir des magasins à partir du moment où on a une shopping expérience qui se réinvente et on a encore du boulot à faire et plus globalement au niveau du retail français encore beaucoup de travail sur cette expérience unique en magasin mais la capacité à continuer à accueillir des clients à être en capacité de les conseiller ou tout simplement de vivre une expérience différente que celle derrière son canapé l'ensemble des générations fonctionneront différemment et avoir pour moi aujourd'hui des mètres carrés en carrelage peu importe la densité de ces mètres carrés c'est un modèle dans lequel je crois encore. La bonne nouvelle c'est que les gens sont revenus dans les magasins une fois qu'ils se sont rouverts donc ça prouve que le tout internet a priori n'a pas aujourd'hui une réalité pour le client moi je dirais de façon un peu paradoxale la bonne nouvelle c'est que quand on a réouvert nos magasins les gens sont venus dans le magasin donc ça c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'on aurait pu se dire tiens ils ont découvert le web et ils ne reviendront plus donc d'une certaine façon ça montre quand même que le modèle magasin a de l'avenir vu que quelque part au moment où on a réouvert les gens sont revenus mais il suffit que tu perdes 15 ou 20% de ton trafic et de ton chiffre pour que ton modèle c'est la question du loyer enfin je reviens sur mon point d'avant mais sinon sur le fond c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'on est monté à x10 enfin on est monté à faire tout sur internet et on est revenu à des équilibres qui sont plus élevés que ceux d'avant mais les gens sont revenus en magasin donc la valeur du magasin elle a une vraie valeur après elle n'a plus la valeur de chiffre qu'elle a pu avoir dans le passé d'un point de vue trafic et ça il faut que à un moment donné soit le retailer accepte ça par avoir moins de surface soit le propriétaire par avoir moins de loyer mais ça de toute façon ça vient et puis aujourd'hui les modèles e-commerce en ce qui me concerne sont plus rentables que les modèles magasins donc aujourd'hui sur les pays où tu es tu gagnes plus d'argent bien sûr les niveaux de loyer étant aujourd'hui le coût du loyer est plus élevé dans beaucoup de modèles économiques et maintenant encore plus si tu veux sur les deux dernières années dans le modèle économique avec la baisse du trafic en magasin aujourd'hui parce que c'est ton équilibre entre ton coût de la livraison et ton coût de loyer aujourd'hui clairement aujourd'hui opérer un magasin c'est devenu plus cher qu'opérer le web et ça ça va durablement le faire parce que économiquement c'est moins cher donc ça l'équilibre économique du passé c'est encore rentable à un moment donné à partir du moment où le trafic baisse et donc le pourcentage du loyer sur ton total le problème c'est que ton magasin c'est du frais fixe l'internet t'as pas de frais fixe ou des frais fixe beaucoup plus élevés beaucoup plus faibles donc comme t'as un inversion de la courbe tes frais fixes sur ton internet ils vont baisser de façon significative qui va faire que ton internet va devenir plus rentable que tes magasins qui eux inversement vont avoir moins de trafic et donc vont avoir un frais fixe qui vont augmenter alors quand on est dans un secteur qui historiquement a quand même pas été le plus impacté le plus concerné sur le pet food moins sur le végétal etc mais enfin globalement le monde du jardin est pas exactement aux avant-postes de la transformation digitale et du e-commerce quand tu regardes non plus le passé mais ton avenir de ce point de vue là qu'est-ce que vous voyez vous non mais d'abord comme le disait Régis nous on a eu la bonne surprise de voir revenir du monde en magasin et dans des métiers où on avait plus vu des queues à l'entrée des magasins depuis les années 80 donc ça c'était assez ça a fait plaisir aux équipes je pense que par rapport à ta question ce qui est difficile c'est que en fonction des moments que ce soit dans la semaine dans l'année en fonction des marchés on va avoir des clients qui vont avoir des appétences un peu différentes au type de canaux de vente et on a vu nous on a eu une accélération on a fait x4 x5 y compris sur du végétal en e-commerce comme quoi finalement il n'y a pas forcément de barrière de barrière produit et nous on réfléchit le sujet en termes de maîtrise des routes clients les routes clients c'est d'aller dans le magasin c'est d'acheter sur les gondoles et une route client c'est de venir chercher un produit qu'on a commandé en magasin une route client c'est de se faire livrer chez soi soit du magasin soit de 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 l'entrepôt tout ça c'est assez classique et la question nous qu'on a c'est combien je très prosaïquement combien j'investis pour mettre mes back office à niveau pour pour faire ça parce que c'est des sujets aussi basiques que l'homogénéité de mes systèmes d'encaissement pour traiter ça de l'unification du du stock de pouvoir maîtriser les stocks individuels des magasins les stocks entrepôts le drop shipping magasin et que quelle que soit l'envie d'y aller ou pas si on ne traite pas ces sujets qui sont un peu ingrats et qui chiffrent en quelques dizaines de millions d'euros pour quelle que soit l'entreprise on ne on ne répondra on ne répondra pas après nous on a un deuxième sujet qui nous est peut-être un petit peu plus spécifique c'est cette capacité à faire vivre sur sur le web des événements très très saisonniers avec des évolutions quasi à la à la semaine je pense que ça c'est le deuxième grand sujet c'est comment tous nos dispositifs vont être y compris digitaux vont être capables de prendre cette accélération notre petit niveau et on pourrait imaginer que le digital à la limite est plus plastique plus flexible plus réactif que le physique de ce point de vue là sur le principe le site internet je suis d'accord quand tu multiplies par 4 ou par 5 tes ventes ton problème c'est pas le site publier les produits c'est comment je multiplie par 3 mon service client pour répondre au globalement on a fait 4 fois plus de ventes et on a fait 10 fois plus d'appels clients parce que comme les livraisons n'étaient pas tip top etc et après c'est comment je livre c'est ce qu'on a un peu vécu pendant cette phase là quand vous avez vos transporteurs qui se mettent à l'arrêt 48 heures c'est vous mettez 2 mois vous remettez d'équerre au niveau du service client je pense que là pour le coup c'est pas l'interface digitale qui est le sujet ça il y a toutes les technologies il y a des apporteurs de solutions mais c'est cette capacité à accélérer la réponse du flux physique on a dû l'apprendre sur du carrelage on l'apprendra sur du digital ça a été très particulier sur les 2 mois de Covid et donc on a fait 4 et pas de transporteur mais si on intègre le business model du web comme un business carrelage oui on aura les mêmes pics d'activité on apprendra les lycées et il sera structurellement plus rentable que le magasin et il sera structurellement plus rentable que le magasin ce point que t'évoques notamment quand on est sur des malls où les loyers sont très élevés de dire que vous avez déjà basculé sur des modèles où le e-commerce est plus rentable que le magasin c'est chez Darty le cas chez Darty c'était le cas c'est une idée je pense qui n'est pas très couramment répandue on vit tous quand même encore un peu avec l'idée que le chiffre d'affaires au e-commerce est un chiffre d'affaires structurellement moins rentable parce que le retailer qui fait du web pense que c'est moins rentable mais si on inverse la façon de penser dès le départ et qu'on démarre même des pays avec une offensivité web les schémas ne sont pas les mêmes par contre si on continue à réfléchir et à compter les points comme au début en tout cas comme un carrelage on n'accélère pas et c'est en accélérant au contraire que le modèle devient vertueux et bascule donc quand tu disais il faut qu'on y aille c'est surtout où on a vraiment envie d'y aller de façon offensive et on accélère et on atteint ce point de bascule qui nous fait tomber dans la rentabilité où on se sent obligé d'y aller pour moi c'est plus compliqué la priorité c'est que les patrons de pays aient juste envie de faire exploser leur poids digital et là on est sûr qu'ils vont y arriver si ils le subissent ça fonctionne on n'a pas parlé on a parlé d'un peu de clients etc on n'a pas parlé d'appro du tout et de la partie filière donc on va pas c'est pas forcément le point sur lequel j'ai le plus envie de m'attarder mais enfin quand même il s'est passé aussi et ça a quand même été un peu perturbé là cette année avec là aussi des problématiques très très différentes selon les univers dans le monde du jardin on est sur des types de fournisseurs qui sont souvent assez nationaux enfin t'as pas le poids de la Chine dans tes appro n'est pas le même que chez Kiavi les grandes chaînes non pardon il n'y avait rien de péjoratif ça n'était pas une attaque mais au delà de la joke il y a eu un peu de perturbation court terme on va dire dans les chaînes d'appro il y a des usines qui avaient fermé des fournisseurs qui ne livraient plus c'était très compliqué au premier semestre je suppose que c'est des choses que vous êtes en train de régler ou d'absorber progressivement au delà de ce choc temporaire est-ce qu'il y a des déplacements ou des transformations de la façon de structurer les filières ou des zones d'approvisionnement qui vous paraissent des choses durables pour s'installer peut-être on va commencer par le textile c'est peut-être là que les impacts potentiellement sont les plus massifs alors c'est sûr que la crise on a subi la Chine alors puis l'Inde et le Bangladesh et j'avoue que finalement c'est la complexité des deux derniers qui a pour nous en tout cas été le plus complexe parce que quand la Chine a fermé derrière l'Europe a fermé et au final bon an mal an on n'a pas lâché les fournisseurs on a réussi à réorienter des productions ça devait être en manche courte c'est devenu manche long bref au final c'était pas là le plus complexe et comme finalement tu le disais les clients sont revenus ce qui était arrivé et la marchandise même si elle est arrivée un peu plus tard les clients sont revenus et ont acheté durablement les soldes ont été décalés au final ce premier semestre en termes d'appro a été moins complexe que la gestion du second pour le coup alors on en parle beaucoup moins mais l'Inde et le Bangladesh sont encore fortement confinés avec d'ailleurs des problématiques sanitaires vraiment importantes et en fait c'est là où c'est beaucoup plus complexe c'est que pour en tout cas des gens comme moi et je crois que j'en ai croisé d'autres dans la salle qui font de l'enfant bébé il y a quand même une bonne partie d'usines qui sont dans ces pays là et quand on veut pas lâcher les fournisseurs et qu'on continue à garder les commandes etc pour le coup la gestion du deuxième semestre est plus complexe pour revenir à ta question de la réorganisation du parc et du sourcing c'est des questions qui se posent depuis longtemps la capacité à avoir produit durablement en Asie et la réallocation vers quelque chose de plus agile de plus rapide c'est dans les têtes et dans les plans d'action de tout le monde depuis un moment dans le textile en revanche c'est super important aussi en tout cas quand on a une envie de rôle sociétal et environnemental de pas non plus larguer l'Asie allez hop on lâche ces trois là on part au Vietnam ils sont pas non c'est pas possible on a aussi 95% du PIB du Bangladesh c'est le textile il est hors de question de sortir de partir en Afrique sans regarder de partir au Vietnam et bien entendu quand on a une stratégie prise un peu offensive de venir tout simplement le refaire en France techniquement on saurait même pas le faire aujourd'hui en revanche ce qui nous est imposé et ce qu'on avait je pense tous plus ou moins déjà écrit dans des stratégies RSE c'est dans quelle mesure j'arrive à rééquilibrer ce sourcing à la fois pour des questions sociétales à la fois pour des questions de risk management de nos engagements et à la fois pour une réactivité que l'on aura envie de mettre plus ou moins compte tenu des pics et des creux qu'on a connus depuis plusieurs années mais en tout cas pour moi il y a juste un rééquilibrage qui était attendu et qui se retrouve accéléré sûrement par ce que l'on a vécu et par la nécessité soit pour sécuriser du business soit pour gagner en réactivité de rééquilibrer mais encore une fois ça n'est qu'une accélération pour moi d'une feuille de route qu'avaient tous les directeurs à pro qui travaillent dans le textile aujourd'hui enfin j'ai l'impression humblement sur les filières et sur cette on a entendu beaucoup de discours sur la déglobalisation quand on est chez Alphu Time c'est pas exactement ce qu'on souhaite comme vision du monde enfin globalement on n'a jamais manqué sur tous nos métiers de produits donc la réalité c'est que les événements se sont passés dans un sens qui a été extrêmement favorable de ce point de vue là vu que la Chine a fermé mais au moment qui allait bien et a réouvert relativement vite et qu'ils ont montré toute l'efficacité qu'ils avaient à se remettre en place très rapidement donc en réalité et tout le reste globalement a suivi donc on n'a jamais vraiment manqué que ce soit pour Ikea que ce soit sur le textile on a plutôt trop de produits que pas assez donc on n'a jamais enfin les circuits d'approvisionnement ont continué à fonctionner avec des à-coups comme on peut les connaître mais globalement franchement ça n'a jamais été une problématique plus tu diversifies ton activité avec des partenaires ou quand tu investis dans des nouveaux pays te dire je reste à produire en Asie parce que je vais m'installer en Asie je commence à produire en Afrique parce que je veux m'installer en Afrique c'est aussi des choses qui font sens en complément d'une réallocation Euromède un peu plus tactique en termes de vitesse mais pour le reste il y a aussi cette envie de produire à côté des zones aussi où on va vendre après sur la relocalisation parce que c'est vrai que c'est un débat en particulier sur les Émirats on pense à l'alimentaire et à la pharmacie le reste donc ça ne touchera que vraiment ces deux métiers là où les gens se sont dit ah là ça peut être un vrai problème tout le reste franchement ça ne touchera je pense en rien comme ça a été dit ça fait partie des choses qui font partie des roadmaps mais il n'y a rien de spécifique je pense que ça a juste changé un truc pour un pays comme les Émirats c'est la réflexion sur l'alimentaire sur la sécurité alimentaire sur la production alimentaire parce que ça t'en as besoin tous les jours et on a bien vu qu'est-ce qui était nécessaire in fine c'est l'alimentaire et la question de la pharmacie c'est les deux seuls vrais sujets tout le reste il n'y a pas de sujet et chez toi dans tes marchés il y a des impacts de visibilité en fait on a été un peu perturbé quand ça a redémarré parce qu'il y avait des demandes très fortes sur un certain nombre de marchés donc c'est le temps de réapprovisionner après mécaniquement quand on n'a pas de visibilité sur les bits d'a le résultat on regarde le cache et donc on regarde on re-regarde tous ces sujets là avec un peu plus un peu plus d'acuité et ce qu'il en reste pour moi en termes de réflexion c'est comment j'arrive à avoir le jeu de jambes pour réconcilier les temps de communication et les temps d'appro parce qu'on prévoit des coms très longtemps à l'avance et on structure souvent une grande partie des appro sur ces temps de communication et on voit que là on a été très perturbé par rapport à tout ça donc on va essayer de réfléchir comment on peut réaccompagner beaucoup plus rapidement en temps de communication et désynchroniser un peu plus rendre les deux un peu plus autonomes de l'agilité toujours l'agilité l'agilité avant de reparler en fait d'aller vers la synthèse de ce qui vous paraît prioritaire chez vous le dernier grand sujet éternel enfin je ne peux pas ne pas vous poser la question c'est RSE monde d'après sensibilité sur les enjeux de durabilité à la fois sur les effets écologiques bien sûr avant la crise sanitaire quand on parlait RSE on parlait d'écologie principalement il y avait un effet Greta qui était évident depuis 2-3 ans avec la crise on a d'autres sujets qui sont venus sur le devant de la scène alors bien sûr des sujets sanitaires mais au delà de ça par exemple tous les sujets de bienveillance d'attention au personnel et aux collaborateurs enfin il y a plein de dimensions supplémentaires dans l'enjeu responsabilité sociétale qui sont montées en puissance là aussi c'est des choses qui n'étaient pas qui n'étaient pas absentes dans les années depuis 2-3 ans l'effet d'accélération ou le coup de projecteur que ça a donné pour vous c'est un coup de projecteur et finalement c'est pas mal parce que ça oblige tout le monde à se remuer un peu sur ces sujets là ou il y a une vraie rupture une vraie inflexion un vrai changement de paradigme qui est en train de s'opérer j'attaque vas-y voilà on va faire on va faire l'inverse tu as utilisé dans ton introduction un terme qui était celui de la radicalisation je pense que effectivement les attentes les comportements des consommateurs vont un peu se radicaliser et ce qu'on a nous à faire quand même c'est un peu à faire le détourage entre l'émotion du moment et notre vraie responsabilité RSE qui suppose qu'on calcule un petit peu les choses il y a des tas de trucs qui sont complètement contre-intuitifs par rapport à ce que ce que les gens ont en tête et bien évidemment ça nous oblige sur la marque sur notre marque sur tout le monde travaille sur ses raisons d'être nous on a un peu la chance d'avoir une raison d'être qui agir pour que chacun accède au bienfait de la nature qui est dans l'ère qui est dans l'ère qui est dans l'ère du temps mais ce qui est compliqué je trouve c'est de par rapport à un peu cette radicalisation des positionnements de groupes de clients de typologie de clients comment on fait un peu le grand écart et le rapport au temps pour assurer cette cette transformation faire quelques numéros de claquettes avec trois produits exemplaires on peut tous le faire avoir des transformations profondes on parlait de l'immobilier ça se bouge pas comme ça un bilan carbone d'un magasin d'un centre commercial on parlait des appro voilà ta réflexion sur la Chine aujourd'hui produire du textile en France ou en Chine je sais pas quel est le meilleur bilan alors bon si on fait ce tour là nous on est sur des pays où c'est c'est pas des c'est pas des enjeux qui sont réellement là après ce que moi je trouve rafraîchissant c'est que la façon dont c'est abordé dans les pays dans lesquels on opère c'est une façon très proche du projet en fait c'est pas punitif je trouve que l'approche punitive elle est très française elle est très européenne mais encore plus française et c'est pas du tout la philosophie de ces pays là alors à tort ou à raison mais je pense c'est certainement à raison parce que un le message est plus facile à passer parce que c'est le côté punitif on va rester sur comme tu dis radicaliser mais c'est des petites couches de la population qui vont aller dans des extrêmes que personne d'autre ne va mais avec des difficultés à gérer là on est plus sur le progrès scientifique donc par exemple en se disant la science va nous apporter des réponses aux problèmes qu'elle a créé entre guillemets et donc la logique elle est plus là et c'est beaucoup plus positif et c'est des sociétés qui sont plus positives dans ce sens-là qui voient les choses au travers du progrès et donc au travers donc tout cet agenda sur justement tout ce qui est l'alimentaire l'agriculture etc. et comment on fait que cette agriculture puisse se faire d'une façon beaucoup plus sustainable etc. et je trouve que c'est des bons débats et alors que donc on n'est pas du tout par exemple pour illustrer sur des débats autour des notions de déconsommation ou de consommer moins etc. c'est absolument pas le sujet on veut décarboner éventuellement on veut trouver les solutions avec la technologie qui nous permettent de continuer à vivre tel qu'on vit aujourd'hui voire mieux continuer à faire de progrès donc ils investissent énormément d'argent une partie de l'argent qui est sur justement l'alimentaire décarboné etc. et donc c'est ça la logique et je trouve que c'est une logique beaucoup plus positive et beaucoup plus en allant vers l'avant que la logique qui est de dire il faut revenir avec la bougie et celle-là de toute façon les gens ne sont pas prêts à l'accepter donc il y a des gens qui ont le discours mais derrière il n'y a pas de réelle acceptation donc ça se fait du bien pour s'autoflageller mais c'est typique français franco-français on s'autoflagelle pendant 10 ans et on ne fait jamais rien on a fait une étude conso juste avant l'été après le déconfinement pour voir comment les gens revenaient dans les magasins etc. et l'une des choses c'était pas le sujet de l'étude mais très naturellement les consommateurs ont parlé de ça et la posture des consommateurs français est très claire là-dessus vraiment important tous ces sujets-là donc on attend vraiment des marques et des enseignes que vous fassiez ce qu'il faut pour qu'on puisse avoir une consommation vertueuse sans faire d'efforts donc c'est à vous de faire les efforts pas à eux c'est très clair dans leur tête dans le textile vous êtes évidemment au premier rang de ce type de questionnement ça fait tout pour nous on verra après il y avait trois choses dans ta question la première c'est que je pense que durablement les collaborateurs c'est pas le Covid qui a décliqué les choses c'est qu'il y a une réelle prise de conscience de la capacité à se dire j'ai envie de bosser dans une boîte qui un va prendre soin de moi deux va me donner des projets intéressants au-delà du pur job et trois prend soin des collaborateurs et a entre guillemets une raison d'être une mission une ambition une vision peu importe comment ça s'appelle qui fait sens quoi et ça c'est plus le mouvement générationnel des nouvelles générations qui arrivent j'ai la chance moi d'être depuis dix ans chez Kiabi et qui a toujours eu un projet humain super important et les hommes au coeur de l'entreprise alors ça tout le monde le dit quand on le vit c'est toujours vachement mieux et donc toute cette partie prendre soin des collaborateurs ça fait partie aussi du ruban particulièrement rapide d'une entreprise comme Kiabi parce que dans les remises en place dans la capacité de résilience dans l'engagement des collaborateurs c'est quelque chose qui est extrêmement prégnant et qui va continuer et je pense qu'en effet pour embaucher dans cinq ans un jeune si vous ne prenez pas soin aujourd'hui de vos collaborateurs et que vous n'avez pas déjà commencé une transformation humaine réelle et sérieuse ce sera très compliqué de continuer à recruter sur la partie plus RSE produit ou business model là pour le coup je te rejoins sur la notion de vitesse où en fonction des endroits dans lesquels on se trouve il y a des appétences plus ou moins fortes et des visions surtout de la sustainability très différentes ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui on peut produire partout bien si on a envie de produire bien il y a des usines partout dans le monde qui sont devenues extrêmement performantes dans la capacité à produire des choses de façon propre voire même en recyclabilité etc. parce que le vrai sujet c'est comment je recycle et comment je recycle parce que dès que je vais reproduire quelque chose de nouveau ça va être compliqué donc durablement ce qui est sûr c'est que ce sera à nous de prendre la main aujourd'hui les entreprises elles savent dans le textile on sait tous qu'on est l'entreprise la deuxième industrie la plus polluante du monde donc on peut plus dire ouais on va continuer comme ça mine de rien donc on est obligé d'y aller il y a ceux qui vont être obligés d'y aller et qui vont le vivre par la contrainte et pour moi c'est un peu comme internet tout à l'heure c'est mort si on a réellement envie de changer le monde et c'est vrai qu'aujourd'hui quand on est un acteur textile comme Kiabi et qu'on a la chance en France de représenter quelque chose on a envie de se dire on y va on y va avec des partenaires on y va avec des concurrents peu importe du moment qu'on change réellement la façon dont on produit demain et comment j'amène le client aussi à mieux comprendre comment faire usage de son produit pour que ce soit mieux et ce qui est sûr c'est que le client français en tout cas ne mettra pas 20 balles de plus dans son panier final mais a besoin et envie qu'on lui ramène quand même un produit qui est beaucoup plus déculpabilisant pour lui donc il y a une vraie équation à écrire et même si ça prend 2, 5 ou 10 ans à un moment ils ne consommeront plus quelque chose qui ne sera pas expliqué et explicable comme étant plus sustainable voire qui renature donc ça fait partie de nos nouvelles feuilles de route et soit on le subit soit on a envie de le prendre à bras le corps et on y va et pour le coup on a envie de le prendre à bras le corps et de faire en sorte de changer les choses si on résume vos priorités à vous finalement en tant que patron d'une grosse entreprise de retail les choses dont vous pensez que dans les 2, 3 ans qui viennent ça va être vos obsessions sur lesquelles vous allez vous vous levez le matin en vous disant faut que je joue sur ce sujet là vos grands leviers de transformation de management de transformation du modèle commercial ou plus probablement de vos organisations de vos équipes de vos entreprises vous avez des obsessions des priorités non je me dirais la première c'est le dans mon cas c'est le portefeuille d'activité c'est d'avoir le bon portefeuille pour demain le deuxième c'est cette digitalisation qu'elle soit à la fois sur sur ce qui se passe au travers de mon modèle économique et au travers de mon back office et de recherche d'efficacité donc il y a aujourd'hui cet équilibre entre qu'est-ce que je fais en physique qu'est-ce que je fais en digital qui est le plus important et avec cette vraie logique économique derrière et dans ta gestion de portefeuille de ce que tu évoquais sur les malls et sur le fashion c'est la surface des choses et tu vas rester investi beaucoup sur ce secteur là ou tu réalloues un peu aujourd'hui il y a quand même beaucoup de surface de vente qui sont passées d'actifs à dette parce qu'aujourd'hui tu mentionnais dans ton introduction la plus grosse dette des retailers c'est ses loyers c'est pas la dette qu'on a vis-à-vis de la banque le plus gros engagement à long terme qu'on a c'est nos loyers donc c'est ça la plus grosse dette et le plus gros le plus gros poids donc aujourd'hui moi c'est comment je me libère d'un maximum de dettes et ma dette c'est pas j'ai pas de dette c'est mes loyers c'est mes engagements comment je deviens plus flexible c'est ça le premier le principal élément et après pour moi c'est plus une notion de vertical c'est à dire sur quelle vertical j'ai un vrai savoir-faire des vrais avantages concurrentiels qui permet d'avoir quelque chose où j'ai un portefeuille qui me positionne vis-à-vis du landlord mais aussi vis-à-vis de la place de marché c'est la même position suffisamment fort pour que c'est moi qui gagne si à un moment donné il y a parce qu'aujourd'hui le modèle économique il y a besoin de sortir un certain nombre de coûts c'est savoir est-ce que ça sort qui paye et aujourd'hui avec un portefeuille fort quand t'as Zara et que tu vas voir un propriétaire aujourd'hui il te donne la surface pour rien il veut pas que tu partes donc il est prêt aujourd'hui on est passé où les gens payent les propriétaires payent la totalité de l'investissement et il me fait 2 ou 3% du chiffre d'affaires ce qui est aujourd'hui aujourd'hui dans le modèle fashion sur nos pays on est à 15-20% de loyer donc quand tu passes à 3-4% ça change tout dans les priorités je vais pas répéter la digitalisation parce que c'est de l'évidence la variabilisation des coûts clairement dans la façon de construire notre budget de compter les points il faut vraiment qu'on passe là-dessus tu disais une chose par exemple qui est pas culturelle chez Kiabi la flexibilité etc j'y arrive agilité flexibilité très clairement ça se décrète pas on dit pas demain il y a eu Covid je voudrais que les équipes soient agiles donc il y a vraiment tout un travail de fond alors heureusement ça fait 10 ans qu'on est sur une transformation humaine importante l'ultime étape c'est de basculer de j'ose je suis capable de je suis entrepreneur blablabla à l'agilité parce que il y a encore pas mal de boulot pour cette accélération sur l'agilité qui si vous avez pas libéré les équipes avant s'ils ont pas l'habitude de prendre la main s'ils sont capables de décider sans leur patron l'agilité vous pouvez l'écrire 15 fois dans la feuille de route ça bougera pas d'un poil donc on a vraiment ça en priorité et quelles que soient nos capacités d'investissement il y a un truc sur lequel en tout cas on lâchera pas pour le retail textile c'est la RSE c'est à dire que même si les temps sont durs il faut continuer à transformer la façon dont on fabrique les produits à changer les matières et que là où aujourd'hui on est à 30% de produits et qu'on conçut dans le retail textile c'est 80% 90% de l'empreinte carbone c'est pas le transport blablabla c'est la matière et le produit en tant que tel donc ce que je vais pas lâcher et ce qu'on ne va pas lâcher c'est la capacité à dire quelles que soient les problématiques économiques on ne ralentit pas sur ce sujet là parce que parce que les clients l'attendent et c'est ce que tu dis même s'il ne faut pas plus il faudra absolument qu'on transforme donc digitalisation agilité variabilisation des coûts et RSE très bien très clair une route est claire elle est chargée mais elle est claire donc dans comme disait c'est Raffarin je crois qu'il disait la route est droite mais la pente est raide le premier point pour moi c'est se dégager des moyens pour la transformation donc voilà une réflexion une structuration financière donc gros sujet aussi sur les coûts les back-office etc les back-office comment je me dégage des marges de manœuvre réflexion CAPEX OPEX voilà parce que tout ça va coûter un peu travail sur le produit comme porteur notamment de la RSE et développement de nouveaux usages l'unification du commerce autour du du digital et puis d'un point de vue humain l'alignement de l'entreprise je pense que là on a vécu des choses où en fonction des populations le Covid a été complètement différent entre un collaborateur point de vente et un cadre de la de la finance donc moi j'ai cette préoccupation de comment tout le monde est bien aligné sur les valeurs de 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 l'entreprise parmi les pour juste pour aller vers la fin on nous pose quelques petites questions donc s'il y a des choses qui vous tiennent à coeur allez-y des choses qui vous paraissent importantes qu'on n'a pas évoquées puis sinon on a récupéré donc via l'app quelques questions de la salle donc par exemple une question qui est un sujet dont effectivement sur lequel je ne vous ai pas sollicité beaucoup parce qu'on parlait plus de l'entreprise que de l'expérience magasin il y a une question qui est comment vous avez fait qu'est-ce que vous avez fait qu'est-ce qu'il faut faire dans les magasins pour donner aux gens envie de revenir plus encore que ce qu'ils ont fait naturellement est-ce que finalement l'expérience magasin doit être un peu différente demain ou est-ce que finalement c'est interagir avec les produits avec l'aide de personnel s'y besoin et qu'il s'agit juste de très bien faire son métier évoluer l'expérience en magasin c'est quelque chose qu'on a en tête parce qu'on sait en effet que la digitalisation fait qu'il faut continuer de donner envie d'aller en magasin mais ce qu'on a peut-être changé avec le avec le covid c'est cette capacité à se dire comment je développe des capacités à développer le commerce sans contact c'est-à-dire que j'ai besoin de voir moins de monde j'ai besoin d'avoir des horaires peut-être aménagés j'ai besoin de pouvoir sortir sans avoir vu grand monde parce que justement j'ai pas envie de croiser du monde donc c'est le développement du self-checkout c'est le développement de la capacité à commander tout seul sur la borne donc bizarrement être en magasin mais pouvoir se débrouiller un peu tout seul et sans contact donc le développement du commerce en contact on a développé le drive pour pouvoir venir chercher dans les 3 heures sans avoir à rentrer dans le magasin à sa commande et c'est tout ce qui hybride le commerce entre digital et commerce dans le magasin au delà bien entendu de la capacité de chaque conseillère de mode à faire un travail particulier sur la connaissance de son client la capacité à la reconnaître par la data et l'accompagner au mieux dans sa shopping expérience mais voilà ce que ça a pu bouger en tout cas pour une entreprise qui renvoie en fait à l'idée qu'on accentue ce qu'on sait depuis longtemps qu'il faut faire de dire que le magasin finalement le client a le droit de se servir du magasin de la manière qu'il l'arrange ça va de la réhumanisation et de l'investissement dans le personnel et un accompagnement encore plus fort etc. jusqu'au développement du sans contact et du je parle à la personne et finalement c'est le client qui fait ce qu'il veut comme il veut quand il veut le magasin doit être suffisamment flexible pour se prêter à des modes d'emploi différents oui et que quand il attend un conseil un contact humain les collaborateurs soient disponibles donc moi je suis toujours enfin historiquement dans nos métiers quand on regarde un collaborateur magasin son temps back office et son temps front office on est parfois pas forcément sur la priorité qui permet la transformation la transformation client après moi ma conviction c'est que on est beaucoup sur des sujets d'exécution parce que réenchanté on a toujours essayé de présenter tous correctement les produits de changer le magasin à un rythme hebdomadaire pour qu'il y ait à chaque fois de la redécouverte mais c'est le basique du métier mais je me souviens c'est une chose que tu m'avais dit il y a quelques années Régis qui m'avait marqué au moment où c'est peut-être quand on travaillait ensemble quand tu étais chez Darty c'est le moment où le discours sur l'expérience commençait à devenir un peu emphatique on ne parlait que de ça et tu m'avais dit mais de toute façon l'expérience c'est d'abord de la fluidité de l'efficacité après on verra je pense qu'avant tout c'est simplifié que le client retrouve ça parce que l'expérience c'est bien beau mais si derrière les basiques ne sont pas faits il n'y a pas d'expérience donc sur l'expérience là aussi on est en accélération on n'est pas forcément sur des placements de bifurcation très marqués ça va le faire les retailers physiques vous allez y arriver à accélérer la transformation à radicaliser les positionnements embarquer les équipes à trouver les modèles économiques faire les investissements de back office et de SI qui vont bien tout en étant à la fois efficient pas cher mais en même temps agile et en même temps réhumanisé tout ça c'est des défis qui sont bien identifiés qui sont quand même compliqués quel niveau d'enthousiasme et de sérénité vous avez sur la capacité des retailers physiques à la faire cette transformation je n'aurais pas dit oui l'année dernière je pense j'y croyais pas mais non non très humblement et surtout la réponse n'est pas galvaudée dans ma bouche si on a les hommes pour le faire honnêtement on a suffisamment de gens intelligents dans l'entreprise de personnes qu'on a ou depuis longtemps chez nous ou embauchés récemment qui trouveront les solutions pour faire on sera là pour faire les bons choix de capex ou pas mais en tout cas on fera des choix et l'important c'est de faire des choix parce que justement les ressources ne sont plus limitées donc est-ce qu'on fera les bons je nous le souhaite mais ce qui est surtout important c'est d'avoir les hommes qui les déploient derrière quand vous parliez de vitesse d'agilité de capacité à digitaliser à réhumaniser si on n'a pas les hommes derrière et si on n'y passe pas suffisamment de temps dans l'explication dans le bon câble dans l'alignement dont tu parlais tout à l'heure également on pourra avoir la meilleure stratégie du monde elle ne fonctionnera pas donc la vitesse on en est garant les choix on en est garant la bonne proposition et la bonne implémentation l'excellence opérationnelle qui en dépendra c'est d'abord et avant tout l'énergie et l'engagement que les hommes en auront donc moi je suis plutôt confiante à partir du moment où on se trouve dans une entreprise où il y a déjà un minimum d'alignement et d'envie des équipes d'y aller voilà moi je trouve que la réaction des équipes et la capacité à passer au travers de cette crise elle était assez exceptionnelle donc quelque part et je pense que ça ça a cassé un certain nombre de barrières mentales sur ça n'arrivera jamais etc donc je pense que les gens sont aperçus au travers de ça qu'on pouvait se transformer très rapidement qu'on pouvait faire des choses très rapidement et donc quelque part pour moi je trouve que beaucoup dans les équipes que je vois il y a une prise de conscience de la capacité de changement plus importante qu'ils ne pensaient qu'ils ne l'avaient et donc quelque part c'est une réassurance par rapport à la capacité à la fois une réassurance et une certitude de dire ah oui les changements ça peut arriver et on peut aller très vite à s'adapter parce qu'on est passé on a multiplié par 10 nos chiffres à faire internet et on a tenu le coup on a su livrer etc alors ça n'a pas été simple mais derrière les gens ont acquis un sentiment un peu plus d'urgence et puis deux de confiance dans la capacité parce que quand les gens ne changent pas c'est pas simplement qu'ils ne veulent pas c'est qu'ils en ont peur et quelque part là ils ont été obligés de changer et puis ils se rendent compte que ça ne faisait pas si mal que ça et finalement on le faisait et puis voilà donc je pense que quelque part pour des retail physiques qui ont eu du mal d'une certaine façon ça doit servir aux équipes à prendre confiance de dire on est capable de le faire tu as vu la même chose parce que toi dans ton monde coopératif qui n'est pas forcément tourné vers l'algilité de transformation je ne ferai pas de commentaire pardon pardon excuse moi c'est insolence sur mon employeur non mais je pense que ça a redonné confiance c'est à dire les gens ils ont vu que devant la situation ils réagissaient je pense qu'on a changé un peu le mode de management on a lâché un peu plus la bride aux équipes et moi je pense que ça nous a montré qu'on savait réagir dans une crise donc les équipes ont compris qu'elles pouvaient le faire et vous vous aviez vous avez compris qu'elles étaient capes de le faire oui ça on l'a on l'a toujours su mais on a été forcément sur des processus plus rapides d'information de prise de décision de remontée d'initiative beaucoup de tout ce qu'on a pu modéliser c'est des initiatives de gens en point de vente sur des gestions de flux sur des gestions de caisse sur des choses comme ça donc après bien sûr qu'on a confiance sinon je pense que ça fait partie de notre rôle d'insuffler d'insuffler ça et de voir qu'il y a de la capacité de rebond moi je trouve que ça et donc si la conclusion de tout ça de cette espèce de traumatisme affreux c'est de dire finalement on en ressort peut-être un peu plus pauvre financièrement mais avec plus de confiance sur notre capacité à faire et le sens de l'accélération alors effectivement j'aime bien cette façon de terminer cette table ronde par cette vision tout à fait positive merci beaucoup merci merci merci